Du coup, où j'étais, j'avais tout vu. C'était... Pendant bien cet attentat, dans une mosquée au Canada, un ou deux tireurs cagoulés ont donc tué six personnes pendant la prière. Jamais le pays n'avait connu cela. En pleine nuit, le premier ministre du Québec, très ému, intervient devant la presse. Nous partageons tous et toutes le sentiment d'horreur, d'incrédulité qui nous a envahi lorsqu'on a appris cette tourelle. Je pense qu'on se dit tous spontanément chez nous à Québec. Dans le sens, tu es content de rencontrer ta famille, tes enfants, mais aussi, il faut penser que d'autres n'ont pas eu cette chance. Les hommes qui n'ont pas pu rentrer, que leurs époux et leurs enfants a tenté de les appeler toute la nuit, alors qu'ils étaient dans la morgue, ou étaient dans la mosquée, mort. Je pleure, je sais, je pleure, je le sais. Mais je me dis, Dieu te sait, au fond de moi je pleure, mais ce n'est pas parce qu'il est décédé, c'est parce qu'il n'est pas là. Cette personne-là, qui a perpétré l'acte, elle a avoué clairement qu'elle était nationaliste québécois. Je marchais dans la mosquée. Je ne marchais plus. Je ne marchais plus. Ta dernière marche était dans la mosquée. 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 La miau-l!, que c'est tonner l' whatnot. Sous-titrage ST' 501